Bonjour, je m'appelle Aurélie Tenland et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de la notion de rétablissement dans le cadre du DU Rétablissement et Réhabilitation Psychosociale d'Aix-Marseille Université. Alors moi je vais parler du point de vue des professionnels et puis ce cours va être complété par un TD et aussi par une autre partie qui est présentée par Mathieu Spinetti qui lui va parler du point de vue des personnes concernées. Alors la parole des personnes concernées par les troubles psychiques est absolument centrale dans le rétablissement donc on va partir de ce point-là. Ensuite on va voir comment la notion de rétablissement a été définie par les personnes concernées elles-mêmes et puis ensuite on va aborder ce qu'on appelle les soins orientés vers le rétablissement c'est-à-dire qu'est-ce qui en découle pour les soignants ou pour les proches et aussi pour la société et puis après on finira avec quelques questions classiques et un certain nombre de réponses qui viennent de l'expérience des systèmes qui sont orientés vers le rétablissement. Alors la parole de ces personnes concernées c'est reconnaître leur expertise et cette expertise est l'issue de leur expérience. Donc quand on parle d'expertise par expérience, finalement on l'oppose avec une notion d'expertise académique donc celle qu'on apprend dans les livres qui relèverait plus de l'ordre, qui serait plus de l'ordre de l'information. Dans les sciences de l'éducation on sait bien qu'on apprend en faisant les choses et c'est connu depuis très longtemps avec l'expérience et puis en ajoutant des capacités de réflexion et de conceptualisation on construit la connaissance. Donc reconnaître, transformer l'expérience de la maladie en compétence ça fait partie d'un mouvement général c'est dans l'évolution du système depuis un modèle paternaliste où le médecin sait et c'est lui qui sait, c'est lui qui soigne et il fait le bien du malade donc par opposition à ce modèle-là, le modèle de la démocratie sanitaire où les personnes ont des compétences, elles sont capables de transformer le système de soins c'est tout ça le mouvement de l'expertise, la reconnaissance de l'expertise du patient par rapport au système de soins. Alors la capacité de connaître et d'avoir une expérience personnelle et d'en faire quelque chose pour d'autres personnes qui traversent la même preuve c'est quelque chose de très ancien on trouve, il y a beaucoup d'exemples différents je vais vous en présenter un que j'aime bien parce qu'il remonte vraiment aux origines de l'hôpital donc c'est à Grenade au 15e siècle et Saint Jean de Dieu est pris d'une crise mystique et à ce moment-là il est enfermé, on le soigne en le frappant, on l'enferme, on le soigne et on lui jette des sauts d'eau froide donc il est horrifié par ce traitement et quand il sort de cette période d'enfermement il n'a qu'une seule idée en tête c'est d'accueillir mieux les gens qui souffrent donc il appelle ses frères et de monter une institution pour pouvoir s'occuper des personnes comme lui donc on peut vraiment voir là-dedans tout ce qui est en germe dans l'histoire de la paire et danse et finalement c'est à l'origine de l'hôpital, de l'hospitalité je vais prendre un exemple bien plus récent celui des entendeurs de voix donc les experts psychiatres ont appelé ce phénomène hallucinations acoustico-verbales donc les HAV et ils l'ont lié très fortement à la schizophrénie donc ça c'est le savoir dans les livres les collections de cas des psychiatres ont entraîné cette description en tant que symptôme mais aux Pays-Bas il y a un certain nombre d'usagers qui ne se sont pas reconnus dans cette description et qui vont accompagner la redéfinition du phénomène de manière positive, donc par eux-mêmes ils appellent ça l'entente de voix donc ça dépasse le symptôme des HAV qui sont synonymes de médicaments pour la plupart des psychiatres donc ces personnes sont accompagnées par un chercheur un professeur de psychiatrie qui s'appelle Marius Rome et ils vont montrer l'importance de l'entente de voix dans la population donc l'importance en termes de prévalence il y a beaucoup de personnes en fait qui perçoivent des sons ou des voix sans que forcément il y ait un stimulus à l'extérieur donc cette enquête ça permet de dédramatiser il y a des personnes qui entendent beaucoup de personnes qui entendent ça qui ne fonctionnent pas de manière forcément pathologique qui sont une insertion sociale tout à fait normale ces personnes elles font aussi le lien entre leur souffrance avec l'entente de voix et des traumatismes des traumatismes vécus en particulier sexuels c'est des personnes aussi qui vont se réunir pour échanger autour de leur expérience et qui vont construire tout un savoir autour d'astuces non médicamenteuses ils ne refusent pas forcément les médicaments qui peuvent être une des méthodes d'action sur les voix pour les diminuer quand elles sont trop envahissantes mais ils vont aussi définir tout un tas de choses d'astuces et aussi de compréhension et d'échange entre eux autour de ces voix c'est un mouvement vraiment très intéressant qui s'est structuré au niveau international donc il y a deux réseaux internationaux Learing Voices Network et Intervoice en France une des émanations c'est le RÈVE donc ces associations elles fédèrent des groupes qui sont des groupes non mixtes de personnes qui sont concernées par les voix et j'ai aussi ici représenté certains de leurs porte-parole donc Jackie Dillon qui est anglaise Eleanor Longden qui est américaine qui a fait une magnifique conférence TED sur ces voix et Vincent Demacier qui est français et qui fait partie du RÈVE France donc toutes ces personnes elles sont expertes par expérience elles vont parler de leur expérience redéfinir leur expérience proposer des moyens de soutien et des alternatives à ce qui est proposé par les médecins Alors on en vient au rétablissement donc le rétablissement dont on va parler aujourd'hui il est vraiment très inspiré d'un mouvement américain le Recovery Movement désolé pour mon accent pourri donc voilà quelques grandes figures militantes vous reconnaîtrez Patty Gann, Dan Fischer, Marie-Hélène Copeland William Paris, Judith Chamberlain c'est un mouvement des années 80-90 donc un mouvement américain et ces personnes elles ont toutes traversé l'expérience douloureuse des troubles psychiques et cette expérience les a révoltées ce qui les a le plus révoltées c'est le système de soins et ils ont décidé de proposer quelque chose et donc la plupart de ces personnes sont ici parce qu'elles sont devenues chercheuses, chercheurs elles sont devenues psychologues elles sont devenues psychiatres et d'autres ont milité en tout cas toutes elles ont considérablement utilisé leur expérience pour faire progresser la connaissance sur les troubles psychiques et surtout sur les moyens d'y faire face donc c'est un mouvement qui est initialement américain mais il n'a pas été porté évidemment que par des individus mais beaucoup par des groupes d'individus par aussi des radios je suis assez intéressée par le fait que ça a été porté par des radios comme la Colifata au Brésil ou Madness Radio et évidemment pas seulement aux Etats-Unis mais à l'origine il y a quand même eu le Wake of the Movement dont je vais vous parler aujourd'hui il est beaucoup inspiré de ce mouvement-là de ce mouvement américain alors ce qui est très intéressant c'est que ces personnes-là toutes ces personnes concernées aux Etats-Unis elles vont d'abord pointer le problème de l'objectif des soins psychiatriques en disant voilà c'est pas possible que les soins soient absolument focalisés sur la disparition des symptômes parce que ça n'a pas de sens qu'une personne n'ait pas de symptômes du tout si elle n'a pas d'inclusion sociale si elle n'a pas d'autonomie et si elle ne vit pas une vie satisfaisante donc par exemple une personne qui prendrait tellement de médicaments ou qui aurait été tellement à l'hôpital qu'elle n'aurait plus d'activité sociale on ne voit pas trop l'intérêt en fait donc elle remet au centre finalement l'objectif des soins en disant il faudrait que ces soins leur objectif ça soit au contraire l'inclusion sociale et l'autonomie et si une personne atteint cette inclusion sociale cette autonomie et vit une vie satisfaisante en dépit des symptômes c'est beaucoup plus un objectif que devraient avoir les soins psychiatriques plutôt qu'un objectif d'abolition des symptômes alors les personnes concernées donc tous ces membres du recovery movement vont aussi remettre en cause le pronostic très sombre qui est associé au trop psychiatrique sévère à l'époque et en particulier à la schizophrénie donc dans cela ils seront confirmés enfin leur intuition elle sera après confirmée par les études de cohorte et donc ils vont vraiment remettre en question l'incurabilité de la maladie et le fait que quand on a forcément un trouble psychiatrique sévère il devrait durer toute la vie donc ça ils vont le remettre en question et être confirmés par des études de cohorte scientifique ils vont montrer aussi que ce pronostic donc très sombre qui est véhiculé par les psychiatres décourage et qu'il a une importance en lui-même ça empêche de se rétablir donc ils vont souligner l'importance de l'espoir que l'espoir est primordial pour que les personnes s'engagent dans un processus de rétablissement ils vont aussi définir des stades des étapes tout en décrivant bien que ces stades ne sont pas forcément chronologiques c'est un processus compliqué qui n'est pas forcément linéaire et puis ils vont aussi parler beaucoup en surnommant des survivors ils vont parler aussi de l'impact négatif de certaines pratiques psychiatriques donc par exemple le diagnostic on en a parlé le fait de coller une étiquette d'enfermer les gens Pat Digan par exemple elle a beaucoup parlé autour de la manière dont le diagnostic le réductionnisme des psychiatres autour du diagnostic le fait aussi le tout médicament qui prive les personnes de leur pouvoir d'agir qui réduit aussi les choses comme ça à une maladie ou à une impression qu'il y a une pilule qui pourrait faire revenir à un état antérieur quelque chose d'un peu magique alors que finalement ils vont proposer le fait qu'il y a un certain nombre de soins personnels un certain nombre de choses que les personnes peuvent faire elles-mêmes pour aller mieux et que c'est un scope beaucoup plus large qui est au-delà du médicament elles vont assister sur la violence très importante de la contrainte elles vont parler aussi du rôle de la stigmatisation et du fait que ces représentations sociales très négatives elles vont finir par se retourner contre les personnes elles vont évidemment parler beaucoup de la relation asymétrique on a parlé un peu de ce modèle paternaliste biomédical et finalement qui est très asymétrique plus asymétrique avec le pouvoir du côté du médecin et le patient qui subit les choses qui n'a pas de poids là-dedans on va aussi parler par exemple de l'hôpital et montrer que cet hôpital il coupe les individus de la communauté et de la communauté il y a beaucoup de ressources il y a du soutien alors que c'est le moment où les personnes ont besoin de soutien et de ressources donc en fait ils vont critiquer un certain nombre de pratiques comme étant des obstacles au rétablissement donc on va reprendre un certain nombre d'éléments de définition pour essayer de bien saisir la complexité de la notion de rétablissement donc tout d'abord le rétablissement c'est un processus c'est un chemin c'est un chemin qui est personnel c'est à dire il n'y a pas vraiment chaque individu va repérer ses propres forces ses propres ressources va avoir son propre parcours de rétablissement c'est un processus qui est souvent long souvent exigeant il y a un certain nombre d'étapes mais elles ne se succèdent pas les unes aux autres elles ne sont pas forcément disposées dans un ordre chronologique c'est à dire on peut avoir une période où on est dans une phase plus de croissance et puis retomber dans un certain déni dans une phase plus de désespoir donc c'est vraiment un parcours non linéaire et puis l'espoir et le sens ont beaucoup de place dans les parcours dans le processus de rétablissement c'est un parcours un processus existentiel où il va y avoir toute une quête autour du sens c'est autour du sens que va se faire ce processus de rétablissement ça va permettre d'identifier ses propres forces d'être conscient de ses forces d'être conscient aussi de ses limites ça va s'accompagner souvent par la prise de conscience de ses forces et de ses limites de pouvoir valoriser des compétences à retrouver se dire qu'on n'a pas complètement perdu un certain nombre de compétences anciennes on va pouvoir évidemment les remobiliser et puis on va aussi acquérir de nouvelles compétences au travers de l'expérience de la maladie et puis finalement la maladie va reprendre sa place ça c'est Pat Digan qui montre qui présente un petit peu sa personnalité comme avec un certain nombre de pétales et puis la maladie est une des pétales d'ailleurs la vulnérabilité est une de ces pétales là donc c'est une composante de la personne parmi d'autres et puis le rétablissement ça va permettre à la personne de devenir actrice et active dans la communauté la citoyenneté la participation c'est des choses très importantes donc tout ça ça fait partie du rétablissement et puis c'est le fait de vivre une vie satisfaisante pleine de sens une vie épanouissante et cette vie elle peut être avec ou sans symptômes avec ou sans médicaments et puis ce qui est essentiel c'est vraiment qu'elle soit selon sa propre définition l'expérience du rétablissement l'expérience des troubles psychiques la difficile expérience des troubles psychiques ça va transformer et Padigan par exemple elle disait je suis passée par le feu et j'en ai été transformée c'est vraiment cette reconstruction cette reconstruction de sa conception de soi et des ressources et de la manière dont ça transforme l'individu qui vont être à la base de cette définition très personnelle pour chacun du rétablissement alors très très important à retenir les ressorts du rétablissement donc les personnes qui ont défini le rétablissement par leurs expériences et en travaillant en étudiant le rétablissement d'abord comme personne concernée puis comme chercheur donc on définit le rétablissement et puis elles ont aussi défini les ressorts du rétablissement qu'est-ce qui était qu'est-ce qui se retrouvait dans l'expérience de tous ces individus qui étaient rétablis et il y a un certain nombre d'ingrédients qui se retrouvent souvent voire toujours dans les trajectoires de rétablissement donc là je les ai présentés sous un acronyme sur lequel on le présente souvent qui est l'acronyme ESPER parce que c'est assez facile à retenir il y a aussi d'autres manières de le présenter par exemple les 12P c'est aussi des moyens psychotechniques comme ça pour connaître ces ressorts du rétablissement donc en les connaissant en tant que professionnels ce qui est important c'est de les repérer de les respecter et puis aussi d'organiser un peu son activité son service pour accompagner ces ressorts donc l'espoir l'espoir on en a déjà parlé c'est vraiment fondamental ce qui est important c'est d'avoir des représentations positives de savoir qu'on peut guérir ou savoir aussi qu'on peut même sans guérir on peut vivre d'une manière satisfaisante avec des troubles donc ça c'est le E on peut aussi éviter de tenir des propos désespérants il faut vraiment faire attention à maintenir l'espoir qui est un ressort essentiel donc le soutien accepter le soutien c'est difficile et parfois c'est moins difficile quand ça vient de la part de personnes qui ont vécu l'expérience des troubles donc la paire aidance elle se retrouve dans l'espoir elle se retrouve aussi dans le soutien c'est pas forcément des pères professionnels et une fois de plus le soutien c'est aussi le soutien de la communauté des aidants on sait qu'il y a 80% de l'aide est fournie par les aidants naturels pas les professionnels donc soutenir les aidants c'est aussi très important le soutien c'est vraiment une chose primordiale pour se rétablir ensuite le P c'est le P de plaidoyer donc ici le plaidoyer pour soi-même mais après aussi pour les autres parce que c'est aussi un des ressorts de rétablissement d'être en capacité de porter un discours collectif donc savoir s'exprimer et puis pouvoir dire ce dont j'ai besoin être en capacité de dire pour moi être son propre advocate son propre avocat être capable de dire ce dont j'ai besoin et de reconnaître ses besoins et puis dans le E le E de éducation donc ça aussi on a un petit peu parlé c'est le fait d'apprendre c'est la base de l'empowerment la transfert de savoir donc on apprend par l'expérience on apprend on a besoin de connaissances on a besoin de réflexivité par rapport à cette expérience-là on a besoin de construire des modèles donc l'éducation ça recoupe tout ça c'est aussi la constitution d'une médecine personnelle donc c'est pas Digan aussi là encore qui a parlé de cette médecine personnelle c'est-à-dire la médecine il y a la médecine des médecins et puis la médecine personnelle qu'est-ce que j'ai besoin pour moi dans ma trousse quels sont mes ressorts personnels les choses qui m'aident moi et ça c'est très variable en fonction des individus ça peut être par exemple le sport d'autres personnes vont trouver ça dans les pierres enfin je prends n'importe quel type d'exemple mais voilà la médecine personnelle ça va être qu'est-ce que je peux faire pour moi-même pour aussi ça fait partie de l'éducation à son propre parcours et puis enfin la responsabilité donc les soignants il y a souvent un fort risque de surprotection de la part des soignants de la part aussi de l'entourage qui peut s'inquiéter et parfois on se surprotège avec une idée de bienveillance mais en même temps attention à la surprotection ça prive les personnes de leur autonomie c'est très important la responsabilité il faut que les personnes elles puissent faire des choix parfois prendre des risques on prend tous des risques et on se construit en faisant des énormes bêtises et en devant les assumer c'est ça la responsabilité et ça fait partie vraiment des ressorts du rétablissement alors on va parler d'une ambiguïté assez importante on ne peut pas ce qui est très important c'est qu'un service il ne peut pas être un service rétablissement un service il peut seulement ou des soins ou une intervention elle peut seulement être orienté rétablissement parce qu'on ne peut pas provoquer le rétablissement on ne peut pas précipiter le rétablissement on ne pousse pas les gens à se rétablir c'est un processus singulier il n'y a que les personnes qui peuvent se rétablir par contre on peut accompagner le processus on peut respecter le rétablissement et on peut faire très attention à ne pas nuire au rétablissement donc ça rejoint un des principes de la médecine primum non nocere on doit absolument respecter les droits de la personne et ne pas entraver son rétablissement et alors après pour essayer de le favoriser tout ça ça passe par une très grande humilité par le fait de respecter l'individu dans toute sa complexité et puis respecter ses choix donc bien sûr la base c'est de s'éloigner au maximum et ça nécessite beaucoup d'entraînement et ça ne se fait pas en deux minutes et on est tous très formatés dans ce système paternaliste et il faut essayer de veiller à un maximum d'horizontalité donc de travailler plutôt comme un collaborateur comme un partenaire de la personne et pas en surprotection ou d'une autre manière donc évidemment être attentif aux piliers du rétablissement c'est pour ça qu'on en a parlé donc cet acronyme ESPER donc veiller à ces piliers du rétablissement veiller à ces leviers qui sont importants et puis bien sûr de base viser une posture active donc ne serait-ce que le transfert de savoir par exemple pour favoriser l'autogestion des traitements donc ça appuie sur les forces des personnes et puis il faut faire très attention aussi au fonctionnement social plus qu'aux symptômes c'est le fonctionnement social qui empêche les personnes qu'il y a un impact sur la vie sociale et plus que les symptômes alors peut-être qu'à ce stade vous vous demandez donc à quoi riment ces descriptions qui peuvent donc avoir l'air un peu théoriques et puis est-ce que ces soins orientés vers le rétablissement est-ce que c'est est-ce que c'est prouvé est-ce que c'est réaliste pour un système de soins alors oui c'est prouvé le rétablissement ça a été accompagné par beaucoup de recherches je pense parce qu'il y avait beaucoup de de scepticisme de la part des soignants et il y a énormément de preuves de l'efficacité du modèle il y a beaucoup donc d'interventions qui sont orientées vers le rétablissement et qui ont été évaluées et qui sont evidence based alors après il y a une question assez fréquente qui est est-ce que c'est vraiment applicable en fait et puis en fait ça semble peut-être assez loin de nos pratiques ici en France mais en réalité le rétablissement c'est un pilier et un maître mot des politiques de santé mentale dans beaucoup de pays aux Etats-Unis donc où le mouvement est né mais aussi dans beaucoup de pays anglo-saxons le Canada l'Australie la Nouvelle-Zélande la Grande-Bretagne l'Irlande où c'est vraiment la base des politiques publiques de santé mentale alors bon du fait de cette dissémination on a un peu de recul sur les barrières à la mise en oeuvre du modèle du rétablissement tout d'abord bien sûr ce qui entrave le plus c'est l'hégémonie du modèle biomédical ce qu'on décrit tous les pays dont on a parlé précédemment qui ont mis en place vraiment ce modèle à grande échelle ils parlent de cet obstacle de l'hégémonie du modèle biomédical ensuite les représentations sociales le scepticisme par rapport au rétablissement finalement les gens ne croient pas que les personnes avec des troubles psychiatriques sévères peuvent se rétablir ça c'est un c'est un gros problème et puis les pays qui l'ont implanté depuis des années décrivent un processus qui est très lent avec d'abord de la résistance au changement surtout de la part des professionnels et puis après aussi des difficultés pour que la théorie se transforme en pratique il peut y avoir beaucoup d'écarts en fait entre quelqu'un qui est capable de parler du rétablissement et puis après qu'est-ce que cette personne elle fait vraiment sur le terrain et puis enfin le manque de moyens alloués est fréquemment relevé comme une des barrières à la mise en oeuvre du rétablissement parce que c'est un processus dans lequel pour faire la place à la singularité de la personne accompagner son processus ça peut prendre du temps donc voilà pour conclure je voudrais que vous ayez peut-être compris que le rétablissement c'est un changement de point de vue un changement de point de vue sur les troubles psychiques et sur la manière d'y faire face donc c'est adopter la définition de l'objectif qui a été mis en avant par les personnes concernées et aussi donc les leviers qu'ils ont identifiés donc dans ce cadre-là l'objectif une fois de plus n'est pas centré sur les symptômes mais plutôt sur l'inclusion sociale la participation l'empowerment l'espoir et tous ces moyens sont aussi des fins en soi l'inclusion sociale plus on va être on va avoir une inclusion sociale satisfaisante plus on va être bien rétabli et en même temps ça va favoriser l'inclusion sociale et la participation plus les personnes vont participer plus elles vont être bien rétablies et l'objectif du rétablissement c'est la participation donc il va y avoir comme ça un cercle vertueux qui s'engage avec ces moyens qui sont aussi des fins en soi donc c'est un accompagnement centré guidé par les personnes qui s'appuient sur leurs forces et sur leurs ressources donc pas sur leurs déficits comme dans un modèle biomédical classique donc c'est quelque chose qui existe qui est bien éprouvé à l'étranger qui a été avec des essais randomisés et tout un tas de choses très solides au niveau scientifique et puis en France pour le moment on en est surtout au stade des projets pilotes donc il y a beaucoup de projets pilotes beaucoup de projets expérimentaux comme une diffusion de la culture du rétablissement j'ai l'impression qu'elle se répand peut-être plus vite du côté des personnes concernées que du côté des professionnels mais c'est peut-être juste un problème de vision et puis le déploiement de la réhabilitation sociale depuis quelques années ça peut être un accélérateur pour diffuser cette culture dans les pratiques des professionnels puisque ça a déjà été le cas à l'étranger et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo vous avez sans doute encore beaucoup de questions le rétablissement c'est une notion qui peut être longue à intégrer et c'est indispensable d'échanger avec des personnes rétablies de se documenter il faut se laisser le temps il ne faut pas oublier que c'est un processus d'apprentissage comme d'ailleurs le rétablissement et ça nous invite vraiment à rester ouverts aux expériences des autres donc on va en parler en TD pour ceux qui sont inscrits au DU rétablissement et réhabilitation psychosociale et puis pour les autres je vous encourage à regarder à écouter un maximum de témoignages sur le sujet voilà et bien je vous remercie à nouveau et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501